Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xelor au retrait PA, Sacrier, Air et Neryx à feu, où on joue contre TheBall, UpperMaj, Xelor, et on a des codes de 4288, 4207 et 4334. Bon, UpperMaj et TheBall sur cette map, je pense que je suis en danger de deux poux, là les deux poux peuvent me faire très très mal, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Ça peut être assez compliqué. Qu'est-ce qu'on a en face ? Crocobur sur l'UpperMaj avec Pre-Tech, précision du Bwork sur le Xel avec Pre-Tech, ok. Donc le XelUpper en mode de mage mêlée je pense, et le TheBall peut-être de poux, peut-être pas, je sais pas, on verra. Ça peut faire très mal. La sauvegarde évidemment, au début du colis, ça régale. Je regarde un peu les res. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Alors j'ai l'avantage de l'initiative, ça, ça fait plaise, c'est rarement le cas j'ai l'impression quand même. Je me fais un peu ce d'embolos. Hop, on va venir contrer Flou. Je vais me faire une Prémo ici. Je vais venir me caler par là. Ok. Des grosses esquives PA sur le Zobal, mais XelUpper, ils vont se prendre du retrait en masse. Je pense qu'il faut que je focus le Peur. Il a malus res distance avec la Crocobur. Donc il faut punir ça, il faut vraiment punir. Sinon, si on n'utilise pas la contrepartie de la Crocobur, on est désavantagé en fait. Je vais par le simple fait qu'il ait une Crocobur. Heureusement, les contreparties, c'est malus d'esquive PA et faiblesse de res distance. Et j'ai des dégâts distance et j'ai du retrait PA. Donc il va falloir que je punisse à fond la Peur Mage. Et le Xel, en précision du Bouwark, ça arrive à du Xel Feu, peut-être, ou du Xel Terre, full dégâts. On va voir comment on gère ça. Tac, tac. Je vais perfusion le Xel. Et je vais venir caler une épée ici. Et mon sacris, je vais le mettre là. J'ai pas fait la maîtrise d'invoque, putain, mais... Pourquoi ils mettent pas le sort activé par défaut, en fait ? Ça m'énerve qu'il y ait ce truc. Bon, bah j'ai oublié, elle s'est barrée mon épée, putain. J'ai bugué quand je l'ai bu, je me dis quoi ? Ah, ça m'énerve ! Bon. Bah super, du coup je perds mon épée. Et ça m'énerve, c'est insupportable, en fait. Après bon, il avait la vine de vif sur mon Xel. Mais, ça rend fou. Allez, maîtrise d'invoque, on essaie d'y penser. Bon, ça va le faire. C'est le Xel qui joue ensuite, ouais. On va faire le lapin ici. Galva, PM Oxel. Je vais me faire une maîtrise. Et je vais venir me caler. Ici, avec l'enni. Est-ce qu'il va tenter du one-shot ? C'est pas impossible avec son mode dommage mêlé. Gros tour, il sacrifie la synchro. Il momisse. Non d'accord, plutôt retrait PA du coup. Ok. Bon, c'est tranquille, en vrai. C'est fine pour moi. Le problème, c'est que j'ai pas d'érosion. Donc là, contre cette combo, je vais juste taper dans le vent tout le temps. Mais bon. Un peu relou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais pu lui caler mon ébène mais ça m'aurait fait mettre un peu moins de retrait. Là j'ai eu de la belle zone. Du coup il a vipé à l'hopper. Mais vraiment avec le zeball et les pre-tech je vais jamais leur faire de dégâts en fait. Normalement avec l'erosion je me dis bon bah du coup je compense le fait que moi j'ai pas de pre-tech et qu'il y en a en face. C'est pas une compo que je compte jouer longtemps, ça c'est juste temporairement parce que là mes autres mods sont pas prêts donc c'est pour pouvoir refaire du live et des vidéos colis. Mais bon. Ok donc zeball retrait PA R apparemment. Je suis étonné parce qu'avec ses 27 de tacle c'est un peu bizarre qu'il soit R. Mais bon. Ou alors il est peut-être pas R mais par contre il est peut-être Docri en fait. Ok ce serait peut-être plus logique. Euh... Upper Exile mais j'ai une petite zone là dites donc. Euh... On va venir chercher la Fulgu ici. Tac. Euh... Je vais Assault. Assault. On va venir chercher... Double Fury je pense. Désolation. Alors faut que je fasse gaffe parce que là je lui donne une zone Crocobur. Ouah parce que c'est vraiment grave. J'ai encore oublié la maîtrise d'invoque. Aaaah ça m'énerve ce truc. Pourquoi ils... A quel moment ils se sont dit on va faire un truc qui passe en mode activé désactivé. Puis il faut lancer un sort et puis par défaut c'est pas activé. Et puis... C'était si compliqué juste de rendre les invoques contrôlables en fait. Pourquoi ils nous ont fait tout un truc ? N'aucun sens. Là normalement il va venir chercher la zone. Crocobur. Ok bon ça va. Ça tape pas si fort en vrai. Euh... Ecoutez on va venir chercher le retrait là. On va pas se casser la tête. Tac. Alors ce qui a chance c'est qu'il a un malus de rest distance. Mais du coup j'aurais voulu me décaler en fait avec mon épée. Mais... C'est bizarre j'ai l'impression que j'ai pas pu. Euh... Je vais venir faire flamiche. Sélectif. Sélectif. Et en vrai encore une flamiche hein je pense. C'est mieux que rien. Je vais gaffe à paniquer mes tours. Le zeubal a pris un poil de dégâts. Ah bon c'est tout le sacri. Toujours l'hésitation. Est-ce que je soigne le sacri ? Ou est-ce que je laisse profiter de son passif ? Bon il faut quand même pas qu'il crève. Donc euh... Bon le zeubal il se régale sur le retrait PA. Mais euh... Il a pas tant de PA que ça. Il a pris du retrait aussi en fait. On se râle mutuellement. C'est un concept. Pétrif. Ok je vais la pétrif. On doit avoir des moindres assez similaires en vrai j'ai l'impression. Ok. Il me râle. Bon j'ai un milliard de PA de façon donc euh... Ah non c'était un bug d'affichage. Très bien. Euh... Je vais faire ça. Là généralement je prends stack euh... Eben. 1. D'accord bon apparemment j'ai pas le droit d'avoir mon Eben. Euh... Ma pétrif elle est à 5 PA. Ce truc c'est qu'il faudrait quand même que je l'active. Je vais la mettre. Hop. Et puis on verra ce qu'on en fait plus tard. Je vais me placer ici. J'ai mis mon Eben T2 avec le Xel. J'ai dû le faire sans faire exprès parce qu'il me semblait pas. Ça devait être un misplay. Un de plus. Hum. Alors là je m'attends à me faire un peu défoncer avec un petit euh... Un petit truc euh... Full dommage mêlée de crit. Petit cac vénère. Voilà. Multi... Multiligne c'était obvious. Ok. Ça tape très fort hein les obals. Il a un mode... Il a un mode qui a l'air plutôt sympa en vrai. Euh... Concrètement ce que je vais faire. Je sais je pense. Je vais faire ça. Je vais venir chercher... Perfusion. Transfusion. Euh... Non. Sacrifice. Transfusion. Euh... Assaut. Isolation. Mutilation. Voilà. Et j'ai encore oublié la maîtrise d'invoque. Et bien sûr en fait. Evidemment. Pourquoi j'aurais pas oublié la maîtrise d'invoque. C'est... La seule question c'est. Est-ce que je vais réussir à la faire une fois avant la fin du combat. Le reste aux eff. Vraiment. Bon. L'hopper peut m'éroder. En vrai je pense qu'ils ont quand même plutôt intérêt à m'éroder. Après il faut vraiment que je commence à taper sur la crocobure en dommage distance. Un point instant. L'hopper il a rien pris là. Voilà. On est fin du tour 3. Je l'ai absolument pas puni sur son mode. Il a pris un tout petit peu... Bon il a pris un peu de retrait mais... L'épée Trif commence seulement à se booster. Je suis un peu en retard dans la mise en place de mon gameplay. Alors il me donne une zone sélective. Il me régale. Donc il m'a des buffs. Je vais me régaler. Tac tac. Bah super. Est-ce que j'ai vraiment besoin... En vrai. Je pourrais soigner le sacri mais... On va tenter. On va tenter de lui laisser prendre un peu plus le passif. Euh... Je vais me mettre ici avec Lenni. Je vais quand même le soigner un peu comme ça. Lenni fout le PV. On va soigner l'épée. Moi je veux juste un truc. C'est réussir à faire ma maitrise d'invoque sur le sacrior sans oublier. Tout le reste je m'en fous du combat en fait. Vraiment. Bon. Le Gzell. Là du coup il est en mode de match distance. Avec sa précision du work. Bon il me cale du retrait en zone. Forcément c'est assez free mais je vais lui faire la même. Y'a pas de soucis. Est-ce que je suis tac les... 191 de tac ça fait beaucoup de tac ça dis donc. Pas très gentil ça. C'est la mienne de synchro. Je sais pas si tu veux la faire péter mon bro mais tu vas avoir du mal. Ok. Alors là ce qui régale c'est que du coup... Là je prends... Tac. Euh... Hop. Là je mets un retrait. Alors faut que je fasse gaffe. Ma pétrif elle est à... 4. Normalement elle est à 3. On va faire double pétrif je pense. Ou non je vais faire tac. 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 Et hop. Non il me restait 2 PA. Non je suis un énorme chien. Bon le call de la synchro est pas trop mal. Alors je peux plus dire je suis un énorme chien quand je joue pas au Gynac. Parce que... Tant que j'étais un Gynac je peux dire autant que je veux je suis un chien en fait. Parce que oui je suis un chien. Mais là du coup je suis un énorme sac rieur mais ça marche pas bien quand je rage. Ah il me restait 2 PA pour faire un tour clean. Sinon le tour était pas dégueu. Mais euh... Effectivement. Alors par contre bon sans érosion euh... C'est un peu no fun ça. Mais... Après... Faudrait limite que j'aille en full debuff. Bah... Alors merci parce que du coup ça me fait penser à mon épée qu'il faut que je fasse la maitrise d'invoque. En fait il est cool en fait c'est un bro. Ah ouais sans érosion c'est quand même un peu technique de jouer contre ça malheureusement. En vrai j'ai presque envie de ligne le the ball mais euh... Là il faut que je me refasse un pack de sang. Que je me refasse ma mutilation. Un petit peu détour. J'appelle ça détour désolé moi je suis un ancien si vous voulez. Euh... Et en fait ce qui est relou en plus... C'est que euh... Et c'est une des raisons pour laquelle je vais arrêter de jouer au Gynac. Parce que au Gynac ce qui est intéressant c'est que l'état proie fait qu'on se réagir de 25% des dommages infligés. Mais il y a tellement de boucliers dans le jeu maintenant. Bon là en l'occurrence il y a un Zobal dans le jeu normal. Mais je veux dire entre les pre-tech, toutes les classes qui mettent des 1200 de boucliers pour 2 PA. Toutes les mécaniques de vol de vie sont beaucoup moins intéressantes à cause des boucliers. Et qu'on se régène pas sur des boucliers. Donc là je me régène pas parce que je tape sur full bouclier. Donc euh... Ça fait que le... Mon Gynac était vraiment mon érodeur préféré de loin. Je vais beaucoup moins... Enfin je vais même arrêter de le jouer en fait à cause de ça. Mais bon. Ok il me met du retrait. Il se booste en puissance. Crocobur en vrai ça va, c'est gérable. Je vais me re-stimule. Je vais donc continuer à aller chercher les zones autant que possible en vrai je pense. On va continuer à essayer de taper le formage. Je vais quand même faire un mode regen sur le Sacri je pense. Parce que ça il y a quand même un gros scaling qui peut être potentiellement stylé. Mais je vais me mettre là avec l'enni. Comme ça je pourrais faire un paradoxe et chopper du Téléfrag. Euh... On va venir soigner le Sacri. Encore une fois peut-être que je le soigne trop et que je profite pas assez du passif. J'hésite un peu toujours. Il rapproche ma synchro du coup je verrai pour laquelle elle est en zone. Je cherche pas trop à la booster. J'ai pas un gameplay qui est très acté sur la synchro comparé à d'autres Xelor. Après je vais finir par l'avoir à l'érosion naturelle hein. Faut être positif mais... J'ai des modes avec combien ? 54, 73 d'esquive, 48. Je suis un peu léger en esquive hein. Il me faudrait un peu plus. On fait ce qu'on peut. Ok il remet son cadran. Alors là ce qui va être important c'est qu'avec le Sacri j'aille chercher la zone pour casser le cadran en zone. Ça ce serait assez intéressant. Donc là il faut absolument que je me prenne un Téléfrag. Il faut que j'ai paradoxe à tout prix. Paradoxe. Si je fais un rollback je me détacle. Ok voilà il fallait à tout prix que je puisse faire ça. Pour pouvoir aller chercher du retrait et des dégâts sur l'upper. On va y aller comme ça. Tac. Ah j'ai misplé. Ah non j'ai pas misplé. Non c'était bien. C'était bien j'en mets le boost. J'aurais pu mettre un sablier d'oxel sur le lapin en zone en fait. Là il y a le gzell et l'osobal qui le prenait. Mais il faut que je booste mes pétrifs aussi pour pouvoir... Plus les pétrifs sont bouffetés... Pétrifs en fait pour ceux qui ne savent pas c'est des dégâts hauts. Ça coûte 5 PA mais à chaque fois que vous utilisez le sort sur une cible en Téléfrag vous réduisez le coût en PA de 1 pour 2 tours. Et ça fait quand vous arrivez à le mettre à 2 PA. Là vous pouvez vous mettre à spam des pétrifs et ça défonce. Bon le retrait n'est pas cumulable. Il l'a été à une époque mais il ne l'est plus. Mais ça reste quand même sacrément intéressant. Alors là voilà ce qui est bien c'est qu'il faut que je pète son cadran. Le cadran lui donne du boost et du retrait en zone. Ok Monxel se fait destroy. Sans surprise. Ça c'est combien de... Ok. Il faut que je fasse perfusion. Transfer de vie. On était 5 hein. Fulgurance. Ah je pète pas le cadran il manque un peu de PA. Hop. Je vais rester le tacler. Ok c'était pas trop mal. J'ai essayé d'empêcher un peu la peur de jouer. Il faut vraiment que je finisse son cadran. Je vais essayer d'aller chercher du sélectif si je peux avec l'ennemi. Parce que le cadran il fait vraiment... Quand on est en mode melee comme ça, quand on se tape dessus en zone. Le cadran fait un taf monstrueux et réussir à le caler et en plus... Enfin le tuer je veux dire ça me fait un bonus de fou. Et si j'arrive à le faire alors qu'en plus... Je le fais en zone et qu'il prend des dégâts en même temps c'est assez génial. Alors est-ce qu'il va me... Il tape le Xel. Il faudrait pas que je le perde en vrai. En vrai de vrai c'est quoi qu'il joue après c'est le Xel. Mais son upper par contre il a plus de vie. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah alors je sais pas, j'ai essayé de le taper, il ne prend pas de dégâts. Ça pour le coup c'est un peu unlucky. Bon on va venir lâcher un gros mot de silence. On va faire du double sélectif. J'aurais pu faire un mot de frayeur... Je vais mettre dpm au sacri. J'aurais pu faire un mot de frayeur sur le Xel pour faire un meilleur sélectif. Mais j'ai préféré mettre dpm à mon sacrieur pour qu'il puisse rush. J'ai essayé de me faire un petit pivot pour la synchro potentiellement. Avec le Lapin qui pourrait péter ici du coup la synchro. Upper 600 PV. Bon Mon Xel il est un peu dans la sauce. Heureusement en face c'est plus du retrait qu'autre chose. On va voir ce qu'on peut faire au niveau du placement. Alors j'ai ma libée. Il faut pas que je me fail là. C'est un tour important. En vrai de vrai. Je pense que je vais faire ça. Hop. Ok c'est full opti ce que je fais là. Hop hop. Retrait en zone déjà. Il faut à tout prix que je pète l'hopper. Je suis à 3 PA. Je le tuerai pas. Avec un coup de cac. Je le tue pas non plus. C'est terrible. C'est terrible. Je le tue pas. 35 PV. Zobal qui va me détruire. J'aurais dû le soigner le plus avec les niches. Je pensais que ça passerait. Ok. Il ne termine pas. Du coup c'est soit il protège le Zobal soit il me tue. Il me tue. Enfin je veux dire l'hopper mage. Donc là moi je tombe l'hopper. Euh. Voilà. Ensuite on était 6. J'ai pas besoin de relancer ni mutilation ni pack 200. Il faut. Alors là normalement c'est le Zobal qui prend l'érosion. Euh l'ébène je veux dire. J'aurais voulu prendre la zone mais c'est le cadran qui allait prendre l'ébène et je voulais vraiment que ce soit le Zobal qui le prenne. Voilà il fallait vraiment que je pète le cadran. Ah mais j'avais Lenny qui jouait derrière. Ah j'aurais pu jouer autrement. C'était pas au petit ce que j'ai fait. C'était un peu un misplay. Euh. Je vais partir là dessus en vrai. Tac. Maîtrise. Je vais juste me setup pour la suite en fait je pense. On va faire ça. Donc. Mode regen ici. Se barrer. Faut que je tombe le Zobal. Là on est en mode sans érosion. J'avais pas pris beaucoup d'éros. Faudra que je teste la punition mais il m'a pas héros. L'upper match pouvait éroder mais il l'a pas fait. Donc là j'ai plutôt l'avantage je pense. Il a du retrait PA. J'ai un peu d'esquive. C'est pas beaucoup mais ça devrait me permettre d'aller à peu près. Mais par contre plus il va me taper plus je vais stack le passif. Plus je vais stack le passif plus il va prendre cher. Franchement ça. Non je pense que ça ira. Il a contre ses deux persos. D'accord. Faut que je fasse gaffe à ça. Mais en vrai. Je pense que j'ai presque intérêt à le taper sur le contre en me disant ça va passer. Alors ce qui est intéressant c'est que nos deux persos jouent. On est vraiment tous les deux en mode 2-2-2-2. C'est presque à mon avantage pour passer du kill. Ok le masque grimaçant qui va me faire de la free regen du coup s'il vient me tacler. Alors effectivement on me dit dans le chat j'aurais peut-être pu faire péter ma synchro. Je regarderai les replays. Peut-être qu'effectivement avec le gzell j'aurais pu péter la synchro et faire un tour meilleur à la fin là pour tuer la peur. C'est possible. C'est possible. Ok bon je vais venir chercher les zones au sacré. Alors on est T7. Je vais en face mon pack 200. Pack 200. Condensation. Fury. Régène en zone. Ok je prends plus de dégâts avec le compte que je me régène mais je mets des gros dégâts quand même. Donc c'est pas si mal au final. J'ai envie d'aller chercher la zone sélective et en même temps faudrait que je tabasse le zobal. Si je vais là je pourrai plus taper personne. Je suis allé ici je pense. On va full tabasser le zobal. Flamish. Corrompu. Double sélect. Ok on a pété la grimace. Alors ça a écrit full pv, ça c'est un peu le Lucky. Le Lapin, je vais le caler là je pense. On va se soigner. Ok il y a encore un tour de contre. Le contre il va me mettre très cher. Alors là pareil, il faut que je m'arrange absolument avec les zones pour casser le cadran. Et si il ne paradoxe pas, il n'aura pas le délai de relance avant un moment. Parce que là ça va vraiment le Thierry de ouf le cadran en zone comme ça. Sablier. Alors, le Sablier il aurait pu me le faire pour prendre les deux. Il a un peu misplay là. Ok, je ne m'en sors pas trop mal sur le retrait. Ok 9 PA, j'aurai 10 avec l'Abyssal. Franchement ça se gère à peu près. Bon là il continue à taper mon sacri. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'aller sur le Lenny en vrai ? Le Lenny est bien tanky. Il a des restes de malades, il a des récris contre le Zobal. C'est vrai que le mode de mon Lenny c'est quand même un délire. 34, 43, 45, 50, 41. Non je reconnais. Du coup ça crie mais le problème c'est que... Au bout d'un moment en vrai il y a de la punition qui va partir, ça va être quelque chose. Alors... Ok je sais ce que je peux faire. Ah non ça ne serait pas forcément ouf. Je vais absolument péter son cadran en fait. En vrai je pense que je vais assaut ici. Je vais y aller comme ça. C'est vraiment juste pour péter le cadran. Comme ça là, hop. Et le cadran dégage. Ça va lui mettre trop de boost et trop de dégâts en plus sinon. Ok bon du coup le Zobal... J'ai hésité à me faire un truc avec condensation de la transpo pour essayer de faire la zone avec les 3. Mais j'aurais pu le faire mais j'aurais pas eu assez de PA pour faire un truc intéressant en fait. Bon le mode silence n'est pas forcément hyper intéressant parce qu'il y a 120 d'esquives sur le Zobal. Je vais juste me mettre comme ça en vrai je pense. Je vais me caler là avec Lenny. Je le tacle un peu. Le sacri est full tanky. C'est surtout Lenny que je veux maintenir absolument. Je veux qu'à aucun moment Lenny se retrouve en danger. Je pense que je vais finir par le twist en Zobal. Map finition on va commencer à être sympathique. Il faut bien que je regarde où est-ce que j'en suis sur mes sorts. Pas que 200. J'ai encore 2 tours. Mutilation je suis en état mutilation 3. Du coup comme on est en 2v2 mon impatience du habit me fait plus grand chose comme bonus. Plus qu'un pour cent. Pétrif. Icontinium floral. Le sacri. Il a raison en vrai mais j'ai l'impression que c'est le tour il pourrait faire plus. Je sais pas. Zobal qui repart en mode tu me mets pas de dégâts. T'as pas le droit. Ok. Par contre c'est ambitieux ce qu'il fait là non ? C'est maxi ambitieux ce qu'il fait. Bon il tente des trucs parce que je pense qu'il comprend qu'il va galérer à finir le combat de toute façon. Est-ce que je cherche la zone pour finir la synchro en vrai ? Il veut aller sur Lenny à tout prix. Il se met du boubou. D'accord il a un sort qui tape et qui met des boubou. C'est intéressant ça. En vrai. Je pense que je vais juste lever. C'est un peu de la merde mais bon. Et puis on va Fury. Assaut. On va venir tacler. J'essaie encore de me caler des zones sélectives. Vraiment j'essaie de penser à ça. Je ne mets pas assez de dégâts pour faire des trucs stylés. Je peux faire ça. Toujours les zones sélectives avant tout. Hop. On est vraiment dans une configuration là où les dégâts de zone ça carry comme jamais. Hop. On va full taper le Zobal. Il faut passer le kill au bout d'un moment. Il faut que je profite de sa perte de vitalité pour essayer de faire un truc. Il faut que je fasse gaffe à mon placement. Je vais me mettre là. Pour ne pas faire un imp. Pour ne pas donner du friter les frags à son zélore. Ok. Allez. L'enni ne doit surtout pas être en difficulté. L'enni doit absolument être tout le temps safe. Ok. Je pense qu'il va partir en full dégâts. En plus en le collant il prend des dommages distance donc il tape moins fort du coup. Est-ce qu'il peut faire assez de dégâts pour me mettre en danger ? Je pense vraiment pas. Je sais que la méta il y a beaucoup de rocks mais là je n'y crois pas trop quand même. Question c'est est-ce qu'il s'en remet un meilleurs de pointe bouclier ou est-ce que je peux le finir ? D'accord. On est reparti pour une heure. Il n'y a aucun problème. J'adore ça. Je m'éclate. Il faut que je continue à chercher les zones pour que les deux finissent par être un petit peu en danger. ça va être assez vital. Donc là il faut que je me refasse. J'ai encore mon pack de sang ou pas ? Non j'ai plus mon pack de sang. Donc il faut que je m'en fasse le pack de sang. En vrai je pense que je vais le sacrifice, je vais même pas me casser la tête. On va sacrifice. On va assaut. Et on va venir chercher les zones. Ouais je peux... Fury. Tac. Non j'ai cliqué mais c'est pas passé. J'ai mal cliqué sur la case. Je voulais perfusion. J'ai hésité à lui mettre une petite punition. Mais est-ce que je lui mets assez de dégâts ? Peut-être qu'en full tapant le zobal je le rive tomber. C'est pas impossible. Ah ! C'est à moi de jouer. C'est morrant ça. Très bien. Alors. Est-ce que je le tape assez ? Yes. Ouais j'aurais pu faire peut-être le tuer juste avec le sacré. En vrai c'est pas impossible. On va éviter de lui donner de la free synchro évidemment. Ok. Bon bah c'était un combat assez éprouvant. J'aime beaucoup les combats longs. Moi ça me manque. Il y en a tellement plus souvent dans la méta actuelle. Mais moi c'est vraiment sur la distance que j'aime beaucoup. J'aime pas trop être tout le temps en train de regarder les combos T1, T2 machin. Mais être en mode vraiment des combats qui s'installent dans la durée. Et regarder qui est-ce qu'on focus, comment on gère, le retrait PA, l'érosion, le placement, le multi-focus, les sorts de zones plutôt que les sorts sur un perso etc. C'est vraiment le genre de gameplay que je préfère de très très loin en fait. Et là sur ce genre de colis moi c'est ce sur quoi je m'éclate le plus. Donc il a pété mon lapin avec sa synchro. Super. Moi c'est vraiment ce que j'adore. Alors il y en a peut-être qui n'aiment pas trop les combats trop longs mais pour moi vraiment c'est là-dedans que tu vois vraiment le gameplay, que tu utilises des sorts que sinon tu n'utilises jamais parce que tu te rends compte bah tiens dans tel cas de figure ça peut être intéressant etc. Et c'est vraiment ce qui me vend du rêve perso. Ok. Tac. Je serais curieux de lui voir, je lui mets une punition à combien en vrai. Mais là en fait comme il n'y avait pas d'érosion, bon je ne suis pas hyper boosté. Ok je lui casse la furie comme ça. Enfin l'ivoire. Punition. Ouais on n'avait pas grand chose parce qu'il n'y a pas d'érosion en fait c'est pour ça. Effectivement tomber de l'enni sacrie sans zéro c'est quand même pas évident. On va continuer à venir chercher les petites zones. Tac. Il reprend son ivoire du coup je vais lui déloquer la flamiche. On va se mettre comme ça. Ça me ferait presque verser une petite larme d'avoir enfin un colis ou euh. On peut enfin jouer un peu en fait. C'est bien. C'est bien. Bon il aurait vraiment fallu de l'érosion. Là ce qui était un peu technique c'est qu'on avait tous les deux des compos. Bon quasi sans zéro lui il avait certes l'autre mage mais il n'a pas voulu éroder avec. Allez. Tac. Tac. Let's go. J'aurais pu mettre un bon jeu. Bon j'ai dit GG plusieurs fois. Ça devrait aller. Ah. Quel plaisir les amis. Ça m'a régalé. J'ai vraiment vécu ma meilleure vie. Bon je perds un perso. C'est une chose qui arrive. Tranquille. Écoutez. J'ai adoré faire ce combat de Coliseum. J'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada